On va continuer avec Jérôme et lui. Luigi, comme est-il ? As-tu rapporté le ricard et le fromage ? Alors bienvenue à Little Italy. Dans la pénombre du grand temple de Lomontang, les bouddhas monumentaux somnolent sous leurs parures d'or et de brocard, indifférents à l'agitation ambiante. Dans la lumière bleutée qui coule du toit, comme de grosses araignées accrochées au plafond, des peintres dessinent les contours d'un mandala. Là, une équipe de charpentiers sculpent des linteaux de bois sec. Plus loin, des artisans réparent les arabesques d'un stoupac de terre qui est rouge, qui domine le grand hôtel. Dans la cour, porteurs, maçons ou moines s'affairent dans un va-et-vient incessant, tandis que quelques femmes préparent dans de vastes chaudrons de cuivre noirci d'étranges mixtures de colle et de chaux. Et au milieu du chaos, Luigi, italien, est responsable de la restauration du temple. Tel le capitaine dans la tempête, distribue les tâches, encourage les uns, prête la main aux autres, choisit d'un rapide coup d'œil expert la tonalité d'une retouche, de cinabre ou le motif d'une frise. Quand la tourmente s'apaise, il nous fait pénétrer dans son antre, où s'entassent pêle-mêle, ordinateur, livre d'art, cafetière italienne, perceuse et chignole, et tout dans un assortiment de pigments naturels dans du papier journal posé à même le sol. Et oui, ici c'est Little Italy. Pasta, café, parmigiano et maintenant du pastis. Ce soir, on fait la fête. Reconnaissance éternelle. Ces temples revêtent aujourd'hui une importance toute particulière pour l'histoire de l'art himalayen, car situé hors des frontières du Tibet. Ils échappèrent à la révolution culturelle qui ravagea tous les monastères du Tibet. C'est la neuvième saison que je passe ici. J'ai formé une équipe de 40 artistes locaux, tous d'anciens paysans, qui travaillent aujourd'hui avec moi. Le plus difficile fut de convaincre les moines que les femmes pouvaient aussi travailler à la restauration des fresques, ce qui ne s'est jamais vu dans le monde tibétain. Mais aujourd'hui, ce sont elles qui sont les plus qualifiées de nos restaurateurs. Nous avons passé quatre campagnes à gratter les couches d'argile et de suie qui recouvraient les fresques, puis il a fallu recoller des panneaux entiers qui s'étaient détachés des murs, avec des plaques vissées, quelques millimètres par jour pendant des mois, tout en injectant de l'eau à la seringue entre les deux épaisseurs pour faire fondre les boules d'argile. Dure nerveusement. Mais le résultat est à la hauteur de l'effort. Libérés de leur gangue, 108 mandalas du XVe siècle d'un raffinement inouï, ont ressurgi de ce décor où le temps et les dieux semblent fossilisés. Sur un des piliers du temple, une volée d'écharpes blanches, ceinture, un édit et un seau. L'abbé nous explique. Dans ce nœud, nous avons enfermé le principe essentiel de toutes les divinités du monastère. Les statues et les fraises ont été ainsi désacralisées pour que les ouvriers puissent travailler à leur aise. Mais lorsque les divinités d'une finesse incroyable émergèrent de leur gangue de boue et de suie, l'un des abbés, tout en s'extasiant devant la beauté des peintures qu'il pensait avoir, qui a été réalisé par les artistes locaux formés par le projet, s'exclama devant certaines divinités tronquées, « Mais comment pouvons-nous vénérer des bouddhas sans tête ? » C'est là que nos cultures s'entrechoquent très fortement, parce que nous, on veut tout conserver, on veut tout restaurer, on veut tout garder. Et eux, s'ils la boue les enlèvent, s'ils assis les enlèvent, ça leur est égal. Quand ça doit partir, ça passe. Et ils préfèrent reconstruire. Quand vous voulez restaurer un endroit, ils vous disent, « Oui, mais enfin, on pourrait aussi reconstruire un nouveau temple tout neuf. » Moi, j'ai vu de nombreux restaurateurs se heurter à la population locale qui n'avaient pas du tout envie qu'on restaure un temple ancien, mais qui aurait, s'il y avait les moyens, préféré qu'on en construise un tout neuf, afin de faire des belles peintures acryliques, etc. Par exemple, le professeur Snellgrove, au Ladakh, à Alchi, qui est un des trésors du Ladakh, il s'est heurté à la population locale qui était en train de recouvrir des fresques et de refaire les divinités en belles peintures acryliques, modernes et tout par-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est ça. Il faut honorer la divinité. Il ne faut pas la présenter, il ne faut pas la conserver dans son état tel qu'elle est, puisque tout est dans l'impermanence. Ils ne voient pas l'intérêt de ça. Donc c'est là où notre culture et la lor se rencontrent et se heurtent. Après, avec le temps, ils ont appris à comprendre ceux qui ont pu voyager, ceux qui ont été en connexion avec les chercheurs d'art, qui ont fait des livres et qui ont essayé de faire connaître cet art chez nous. Ils ont compris l'intérêt des pièces anciennes. Mais ça a mis un certain temps. Et a priori, vous allez dans les villages paisibles, paysans, et si vous voulez faire un temple neuf, c'est plus intéressant que de faire un vieux temple. Moi, dans mon village Sherpa, il y avait une vieille maison de la famille, et le temple de la famille, il y avait des peintures sur bois magnifiques, de Tchud, de Magic Cabrum et du rituel de Tchud. Et je disais, mais il faudrait les dé-enlever, parce que les lampes à beurre font noircir ces peintures. Il faudrait, il y a des techniques pour restaurer le temple de la famille. Il faut le rénover. Oui, le rénover, il m'a dit, « Non, non, Didi, non, si tu as les moyens, il vaut mieux construire quelque chose, quelque chose de nouveau. » Et comme il y avait un petit lieu pour faire des retraites à côté du village qui était détruit, puisque la famille qui s'en occupait, les quatre frères étaient morts en expédition, il m'a dit, il vaut mieux reconstruire un petit monastère neuf avec une grande pièce où on pourra aller faire nos lunettes, nos rassemblements, plutôt que de restaurer juste la chambre de notre petite maison où il y avait des belles peintures. C'est comme ça qu'on a refait un monastère et que je vis, quand je vais là-bas, je vis dans la chambre et que les peintures sont restées telles quelles. Et donc que je les découvre, je me concentre. J'espère un jour, mais je n'ai pas la capacité, moi, technique, de le faire, mais j'avais des moyens et ils ont vraiment insisté pour que ces moyens-là soient utilisés pour autre chose. Donc nous, on est dans la conservation et on veut restaurer. Et eux, ils sont dans le futur, ils veulent honore. En fait, ce n'est pas la même démarche. C'est un peu comme dans la lecture au début. Oui, ils sont dans le présent. Ils sont dans le présent. Ils sont dans le présent et puis le reste. C'est là maintenant que ça se passe. On a un Bouddha sans tête, c'est ce qu'ont fait les talibans à Badi Amir. Badi Amir, la première chose qu'ils ont fait sauter, c'est les têtes. Enfin là, c'est peut-être un peu plus... Non, mais c'est parce que sans tête, oui, c'est important, le visage. Donc, par exemple, dans un temps de cas, quand on peint une divinité, on peut ouvrir la peinture. À la fin, ça se fait en dernier, c'est le visage. Et on ouvre cette peinture en faisant le regard. Voilà, donc c'est le visage, le regard. La route qui relie Bouddha à Tantsen est un périple vertigineux dans le cœur du chaos terrestre qui a formé les montagnes de l'Himalaya. Un voyage au centre de la terre qui compense la sensation de mort imminente du passager sur le toit. La voie est taillie dans le roc, à mi-hauteur d'une gorge profonde, où seul réside un silababa au milieu de la paroi. Tout le monde se signe au passage de son temple et d'énormes rochers tombés en contrebas incitent à en faire autant. Cramponnés au balustre du toit du bus, les muscles tendus pour résister à la force centrifuge qui menace, à chaque tournant de nous envoyer contempler le gouffre de plus près, on traverse une sorte de coupe de l'Himalaya où l'on peut admirer, selon les géologues, la main Mubundari Trust, l'une des quatre grandes failles où le sous-continent indien, qui n'en finit pas de vouloir avancer, se trouve contraint de s'enterrer sous l'Asie. On se figure malgré soi les épisodes dantesques qui ont conduit à ces torsions des couches de roches, à ces immenses pans de montagne austrie verticales, signe qu'ils ont été un jour soulevés dans les airs. Ce vaste carambolage minéral finit par déboucher sur un monde calme et verdoyant, au paysage souple comme les traitent ses habitants. C'est là que le bourg de Tancennes se trouve perché, en surplomb d'une vallée couverte de brume matinale qui ressemble de loin à un lac. On l'appelle justement de là-haut du moins le lac blanc. Mais il s'agit d'aller dans le sens opposé en amont du bourg et le début de la marche qui démarre à 45 degrés est particulièrement rude, pour qui émergent de longues heures de bus et d'une nuit sans sommeil, un gros sac en prime sur le dos. Les molettes tirent dans la lente progression tandis qu'on se fait doubler par des jeunes qui courent en riant dans la montée comme s'il s'agissait d'une descente, tant les habitants de cette ville verticale sont habitués à l'évoluer campante. Le bazar et ses échoffes de tissus bariolés, d'épices odorantes et de vaisselles étincelantes se raréfient pour laisser place à un petit sentier sans fin bordé tantôt de risères, tantôt d'herbes folles. Il me faut compter trois jours, subdivisés en autant de bisones, cette autre mesure de l'espace-temps, plus précise, d'une durée de 20 minutes de marche, au terme de laquelle on pose son fardeau. Il est d'ailleurs plus prudent de calculer son trajet en bisones, tant la distance parcourue en un jour est relative à l'heure de départ, à celle d'arrivée et à l'âge du locuteur. Le bisone rythme le parcours des porteurs qui remontent le cours de la barrigade vers le massif du Dologuerie. Cloyant sous des charges de 80 kg, s'aidant d'un long bâton qu'il manie comme une godille, ses galériens des montagnes avancent en ligne régulière. Les muscles bandés, transpirant à flot sans échanger mots, ils rejoignent les régions reculées chargées de tissus, de sucre, de cigarettes et de kérosène. Et toutes les 20 minutes, parvenus à un édifice de pierre construit à cet effet, rejetant le corps en arrière, ils déposent ce corps inerte plus lourd qu'eux maintenant, maintenu par un bandeau autour de leur front. Ils reprennent à leur vie, s'abreuvent, échangent quelques mots. L'un d'eux me demande si je suis une fille de blanc. « Gora qui, tchori ? » Et j'ouvre les yeux étonnés, croyant comprendre une fille de cheval. « Gora ? » Justement, démule ce que je désigne, l'air interrogatif, en répétant « Gora ? » faisant éclater de rire l'assemblée qui comprend soudainement ma méprise. Les muletiers n'y prennent pas garde, ils passent leur chemin grand enjambé, au rythme de leur bête, auquel ils s'adressent en criant. « J'aurais souvent par la suite l'impression d'être une mule, quand on me répétait de plus en plus fort une phrase que je n'avais pas comprise, pensant qu'avec plus d'intensité, on deviendrait plus intelligible. » Là, c'est une chercheuse qui s'aventure, c'est Marie le comte de Tiberine. « Les caravanes, c'est une chose, mais le portage est quand même principalement fait à dos d'homme. Les porteurs, c'est quand même la pente est très raide, ils montent droit, ils font des escaliers droits, ils ont fait un chemin comme ça, ils portent au frontale. Ils ont un bâton, elles n'en parlent pas, ils ont un bâton, un thé qui pose sous la rote, le doco. Ils mettent le thé derrière et ils laissent reposer la hôte sans s'asseoir, parce que poser la hôte à terre et la relever, c'est un des efforts les plus délicats. Ils portent des charges incroyables, ils portent jusqu'à 81 kg, 100 kg, parce qu'ils sont payés à la charge, donc s'ils peuvent, ils exagèrent, il y a des charges en norme. Je pense qu'à 50 ans, ils sont tous épuisés, fatigués, abîmés de la colonne vertébrale, mais ils ont une puissance dans la nuque incroyable. Moi, j'ai essayé de prendre des charges qu'ils portent eux, c'est impossible de les garder et plus de trois pas. On n'a pas la force. C'est l'heure, mais c'est un très dur de pied. Je pense que la vie des porteurs, souvent, quand je voyais travailler dans le chemin, je me disais, si je suis très du laine, je me regarde en porteur. Mais en fait, c'est aussi... Quand on parle du Népal, on voit ça, on pense à ça, on pense au trek, tout de suite, systématiquement, à l'image du trek. Donc forcément, il n'y a pas de route, donc pas de route, ça veut dire porteur aussi. Et les porteurs, je vous dis, ils montrent droit dans la pompe. Tout est en escalier, c'est la première chose qui m'a frappé dans la montagne. Tout était en escalier. Et des charges à l'histoire. Et des charges à l'histoire. Et des charges à l'histoire. Mais on s'en fait, ils tiennent la force, comme ça, on se trouve souvent la question. Ils n'aurait plus de volonté. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ce travail. Ils ont besoin de ce travail pour... D'abord, on a besoin d'alimenter les vallées. Et comme il n'y a pas il n'y avait pas de route avant, il commence à y en avoir maintenant, mais il n'y en avait pas du tout. Il fallait bien amener tout ça. Donc il fallait amener tout ça. On a mené ça dans les locaux, ils portent. Ils font du... Ils prennent une charge en bas, il y a un montant en haut. Soit c'est pour des commerçants. Souvent, ils travaillent pour des commerçants ou alors ils travaillent pour eux. Ils achètent en bas où c'est moins cher, ils montent en haut, ils vendent plus cher et ils descendent en bas. C'est le commerce et c'est un travail. Ils en ont besoin pour compléter tout ce qui pousse dans les terrasses, tout ce qu'ils ont comme nourriture pour acheter. La nourriture, ils l'ont chez eux. Ils font leur terrasse, ils font leur nourriture. Mais ils ont besoin d'échanger le riz d'en bas avec le blé d'en haut. Ils ont besoin du sel qui arrive du Tibet par les autres caravanes de Yaks qui rencontrent les caravanes de chevaux, qui rencontrent les porteurs. Et tout ce commerce et cet échange fait l'économie générale pour avoir toutes les denrées. Ils n'ont pas de... Autrefois, dans l'économie, il n'y avait pas de tissu, il n'y avait pas de peau en plastique, il n'y avait pas de... ils faisaient tout le même, quoi. Non, mais je me posais la question parce qu'il y a quand même des animaux, il y a des Yaks, il y a des lignes. Oui, mais je vous dis, dans les pentes où ils vont, on ne peut pas mettre les animaux. C'est pour ça qu'on marche à pied. Voilà. Vous avez compris. Et du coup, c'était... Voilà. Et c'était ça aussi, cette mesure de bisonne, c'est impressionnant, quoi. Parce que finalement, tout dépend du port... Enfin, de la personne qui marche. Mais nous, on raisonne toujours en kilomètres ou en temps... Enfin, en voiture, quoi. Enfin bon, en durée. Non, mais le temps, il y a des animaux complètement en trop. La notion du temps, c'est autre chose. Moi, je parlais avec des carabaniers du haut d'Holpo qui traversent, qui vont chercher des denrées chinoises qui les ramènent par le d'Holpo sur le Népal. Et je leur disais, mais vous allez jusque... Je leur demandais un lieu précis de l'autre côté de la frontière. Je leur dis, est-ce que c'est loin ? Ils disaient, oh, c'est pas très loin. Je disais à dire, pas très loin. Oh, ben, entre trois jours et trois mois. Pourquoi trois jours et trois mois ? Comment c'est possible que vous vous raisonnez ? Eh ben, trois jours, si vraiment, on a des bonnes bêtes et que tout se passe bien, et trois mois, s'il y a eu un éboulis, qu'il faut faire le tour, qu'il faut aller passer un autre col, qu'il faut revenir, etc. Alors, près, c'est trois jours, pas très loin, c'est trois mois, et très loin, c'est trois ans. Ils m'ont dit que c'était ça leur mesure. Ils n'en avaient pas d'autre. C'était trois jours, trois mois, trois ans. Donc, c'est sûr que c'est un autre rapport au temps. Juste une remarque, vous dites que c'est les hommes qui portent, il y a un très gros nombre de femmes qui portent. Les femmes portent pour le travail dans les villages, les femmes ne faisaient pas le caravanage entre eux, à longue distance. Elles portent chez elles, elles portent chez elles, dans leur village, énorme, parce qu'elles vont les champs en bas, elles remontent en haut, etc. Moi, je parlais des porteurs qui font du lieu de transport dans les Hautes-Vallées qui partent plusieurs jours. Les routiers, les femmes, elles restent dans leur village et elles portent de la même façon. Toutes les choses qui viennent des champs et tout ce qu'elles ont dans leur position, elles portent tout ça. Et même dans les traits possibles, on a des femmes porteurs. Népal, nous voilà. Tanoche qui parle. Vous êtes les bienvenus, nous dit le policier, poli et souriant. Tu as huit ans comme mon fils, dit-il fièrement à Rodolphe en lui offrant un bonbon. Le bus brinque-ballant monte et descend les collines. Les rizières en terrasse succèdent au village des maisons en terre d'ocre et blanche au toit de chaume. Les chemins dans les pentes ressemblent à des escaliers. Tout réjouit nos yeux. Une dernière descente et nous voilà dans la vallée de Katmandou à la nuit tombée. On nous a recommandé une adresse à Joshantol, une petite rue près du palais. Cette nuit-là, la première au Népal, je crois que j'ai continué à rouler, à rouler, à rouler. Dans le cahier de Rodolphe, je retrouve ses premières impressions. Katmandou, il y a des temples partout. Les fleurs et l'encens sont offerts aux dieux. Nous aimons nous lever très tôt, voir les femmes au Sarri Rouge porter leur plateau d'offrandes au temple pour la population hindouiste. Il y a aussi deux grands stupas, Bodnat et Sayangbunat, où il est aussi amusant de tourner les moulins à prière parmi les bouddhistes. Bien, c'est la balade depuis Bodnat à travers champ, à cette époque, jusqu'à Pachupatinat, le temple de Shiva au bord de la rivière où ont lieu les crémations. « Ça m'est égal de voir brûler les morts, me dit Rodolphe. Ils ne souffrent plus. Ce sont ceux qui restent qui sont malheureux, alors ici, le feu, ça leur fait du bien. » Parole d'enfant, parole de sagesse. En découvrant les choses d'ici avec ses yeux, son ressenti, mes perceptions changent, mes peurs reculent et ma joie augmente. L'Oriental Lodge, juste en face d'une autre, est remplie de hippies et la fumée monte de la cour intérieure vers le ciel. Mais grâce à nos amis Chakian et War, nos propriétaires, notre chambre donne sur le toit et Rodolphe est plus occupé à jouer au caron de bord ou au cerf-volant qu'à regarder chez les voisins. Nous coulons des jours paisibles, mais l'appel des cimes reprend le dessus. Nous partons pour les lacs de Gosaigan, un itinéraire moins fréquenté que les camps de base à Napurna et Ébreste. Il est vrai que les années 70 vont être celles du grand développement du tourisme de trek après la période des expéditions, des grandes premières. Une nouvelle tendance se met en place, des balades dans les collines jusqu'aux pieds des géants qui touchent le ciel. C'est le début. Il n'y a pas encore les confortables lodges d'aujourd'hui, mais partout dans les villages, on peut demander un repas d'albate et un endroit pour dormir. On vous installe alors une natte de paille dans la maison près du feu ou sur les balcons suivant le climat. Dans la journée, tout le long du chemin, des chais shops proposent le thé au lait sucré et les biscuits Pachu Patinat à l'effigie du temple. Nous avons quitté la vallée en bus local pour commencer la barche à Trisuli-Bazar. C'est un chemin bien connu des pèlerins shivaïtes et des chamanes qui s'y rendent chaque année à la pleine minute. Nous commençons l'ascension des collines, une succession de rizières, puis viendront le maïs et le millet, puis la forêt de Rodonadro. Ici, ce sont des arbres parfois de 15 mètres de haut qui au printemps tapissent le chemin de pétales roses, rouges et blancs. Enfin, au sortir de la forêt où se mêlent maintenant les conifères, les escaliers vont nous mener jusqu'au lac vers 3600 mètres d'altitude. Au bord du lac principal, de nombreux tridents sont plantés rappelant la dévotion à Shiva et des cloches sont suspendues à des portiques. Il fait frais sur la rive, les pèlerins qui remontent de leurs ablutions font résonner les cloches. Il nous indique un abri en planche ouvert aux quatre vents un peu plus haut. Nous y planterons notre tente pour être mieux abrités, mais eux continuent de chanter les bhajans, chants religieux à la gloire de Shiva, tandis que nous, nous sortons nos anoraks et préparons un feu. Ils semblent si heureux les yeux remplis de lumière de leur foi. Un chaman est venu s'asseoir à côté de notre feu et commence à chanter en frappant son tambour. Rodolphe chante avec lui en riant. J'ai comme le sentiment d'avoir déjà vécu ça, réuni aux montagnes, au lac, au son du tambour et à la joie de mon enfant. Il n'y a plus de commencement ni de fin. Je suis unie à l'univers. Non, comme M.C. C'est ton premier voyage ? Non, j'étais allée toute seule une première fois et pour la route. Et j'avais promis que quand il aurait passé sept ans, je me viendrais. Donc c'est ton deuxième voyage ? C'est mon deuxième voyage. Et c'est en quelle année ? 76. 76. Et t'es partie de Chamonix ? En train. Oui, en train. Ça, ça se fait plus ça. En Mont-Express, Istanbul. Oui. Istanbul, à traverser la Turquie et on s'est arrêté à Mevlana dans l'école soufi parce qu'on avait fait un camp des aigles avec le maître soufi à la Flégère. Donc on avait une bonne adresse là. Le camp des aigles, ils ne savent pas ce que c'est. C'était un camp interreligieux à Chamonix, au bâturage de la Flégère. Dans les années 70, on avait réuni des gens de toutes les religions. Il y avait donc ce maître soufi, un musulman. Il y avait un lama bouddhiste. Il y avait un prêtre qui était prêtre dans les prisons en France. Et il y avait un maître de yoga. Et on avait réuni tous ces gens-là. Et il y avait des gens d'un peu tous les pays. On était 50, 60 pendant l'été. Et tous les dimanches, on faisait la messe cosmique. On faisait une messe où on honorait toutes les traditions. C'était à Chamonix, ça se passait à la Flégère. À 2000 mètres d'altitude. Oui. La vraie vie de la fille. Au-dessus de 2000. Donc, on vous dit, pour finir, c'était la promesse. Je voulais tenir ma promesse. Je voulais faire ce voyage. Je voulais vraiment voir les choses avec lui. Parce que, comme je le dis dans ce passage, c'est bien choisi. Merci, Lorraine. Avec les yeux de mon enfant, j'ai refait un voyage qui m'avait déjà été initiatique et qui m'avait apporté beaucoup. Mais avec lui, ça a pris une dimension supérieure. Et depuis ce temps-là, on a vécu à peu près six mois par an dans les régions himaliennes. Donc, il manquait l'école. Il a fait une scolarité absolument normale. Il est arrivé au bac brillamment. Tous ses professeurs nous disaient, oh, mais on voit que vous l'aidez beaucoup à travailler. Ce n'était pas vrai du tout. Il faisait les cours par correspondance trois mois. tout l'été, on l'adac. On faisait de l'anglais. Il apprenait la... Il parlait la daki. Moi, je ne parlais pas encore la daki. Il jouait. Il me disait, mais comment tu fais ? Je dis, maman, on joue. On joue, donc on se contrôle. Et voilà, il a grandi comme ça. Il a ses 18 ans, il a eu une fête avec ses amis. J'étais des fois gênée de lui avoir donné ce style de vie. J'ai dit, il m'invite à sa fête d'anniversaire. J'ai dit, mais non, ce n'est pas ma place. C'était 18 ans avec tes copains, copines. Non, non, je dois que tu viennes parce que j'ai quelque chose à te dire. Bon, alors je viens. Il souffle les bougies et il dit, voilà, je voulais dire à ma mère que souvent, je m'entends penser qu'elle a eu tort, qu'elle ne m'a pas fait une bonne vie avec ce style de vie. Eh bien non, pas du tout. Je voulais la remercier et lui dire que grâce à cette vie, j'ai appris beaucoup et je suis prête à me faire une bonne vie parce que j'ai vu tellement de choses que je sais vraiment qu'est-ce que je fais quoi maintenant. J'ai plus d'hésitation sur ce qui compte le plus pour moi dans la vie. Donc c'était un bon chemin. On a fait une bonne route et puis on continue. Voilà, maintenant il vit en Australie, tout près quoi, dans l'avion d'ici. C'est quoi ? Voilà. Donc si vous avez des questions, voilà, je voudrais répondre à vos questions parce que c'est difficile de... Donc je retiens que ce qui est vrai est rendu au profit de l'association Garuda. Tu la connais, cette association ? Oui, voilà, parce qu'avec Christophe, on se demandait comment faire justement pour que cet ouvrage soit... les bénéfices qui seront donnés soient ciblés de la meilleure possible. Donc Jérôme Edou qui est parrain de cette association mais cette association a été créée par les enfants de Jérôme qui vivent à Katmandou et qui ont grandi à Katmandou avec d'autres... Toute une communauté de couples mélangés. Donc des gens, des Françaises et mariés avec des Népalais. Donc pour des enfants mélangés, comme on vous dit, c'est comme ça. Et c'est les enfants les premiers qui ont réagi. Aujourd'hui, ils étaient... Donc en avril dernier, ils avaient entre 15 et 20 ans toute cette génération d'enfants qui adorent le Népal qui n'y vivent pas forcément. Certains sont rentrés en France faire des études, d'autres pas. Enfin, les enfants de Jérôme, ils sont moitié en France, moitié là-bas, d'autres aussi. Ils se sont dit, il faut faire quelque chose pour Fédérif, Fédérif. Donc Jérôme a réuni toutes ces énergies et il a préparé un programme d'activité. Donc là, le tout début de l'activité, ils ont simplement été dans certaines zones les plus touchées pour apporter de la nourriture, des médicaments et des premiers abris. Les premiers abris ont été faits en tôle et en bambou. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on n'avait plus de tôle, on n'en trouvait plus puisque il y avait le blocus avec l'âme, d'un moment, on ne trouvait plus de tôle. Donc il y a eu d'autres projets qui seront plus durables pour continuer plus longtemps et pour voir toute la continuité des projets qui ont été mis en place. Donc toute une partie de ce qui a été réuni par Garuda parce qu'on a réussi à fédérer d'autres ONG, d'autres petites associations qui ont fait confiance à Jérôme pour ne pas faire que des petites choses ponctuelles pour essayer de voir un programme plus vaste. Après, certaines associations ont fait quand même des choses particulières mais donc, vous allez sur Internet, vous allez chercher Garuda, l'association, et vous verrez, il donne, même dans Facebook, de temps en temps ils donnent des nouvelles aussi pour les gens qui ont Facebook sur ce qui est en train de se faire. Donc les programmes futurs c'est pour avoir des reconstructions antisismiques. Le projet c'est ça, ils ont fait des projets, ils ont trouvé des... Il y a une autre personne aussi ici dans la Vallée de Chamonix qui s'est beaucoup occupée de ça, c'est Michel Poudet en cours en guide et on a pu réunir plusieurs architectes qui ont étudié le projet et qui ont trouvé des moyens de reconstruire parce que eux, ils reconstruisent exactement pareil. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas dit on va refaire le village à côté, on va refaire le village là. Ils voulaient reconstruire exactement au même endroit où ça avait coulé, où il y avait eu des problèmes comme à Langtang, on est sous un glacier, le glacier a bougé, Langtang, le village était entièrement écrasé sous cette chute de glaciers qui a bougé. Donc, pour reconstruire longtemps, il ne faut pas reconstruire longtemps au même endroit, c'est certain. Donc, des géologues et des architectes suivent des projets dont certains sont vraiment importants et il vous en parle, il explique dans son site et vous pouvez le contacter et il vous enverra des informations. C'est le mieux qu'on peut faire parce que c'est vrai que reconstruire tout exactement au même endroit, c'est difficile. et pour les temples et pour tous ces endroits magnifiques, malheureusement, c'est le gouvernement qui a dit je vais prendre ça en charge. Ils ont reçu des dons, ils ont reçu des millions de pays mais pour l'instant, ils ont promis beaucoup mais ça n'est toujours pas en place. Ça, c'est vrai, ce n'est pas le blocus, le problème actuel, le blocus, comme j'ai dit, c'est que ça, ça s'est terminé mais le problème actuel, c'est que les fonds sont bloqués par le gouvernement et on n'a pas commencé ni les projets de construction des monuments historiques ni les dons. Alors, il y avait été question que chaque famille reçoive 2000 euros pour refaire ce qu'une famille qui n'avait plus du tout de maison, reçoive 2000 euros par maison. Pour l'instant, ils ont reçu 200 euros. donc c'est là où le bas blesse. Mais on peut espérer que nos activités seront bénéfiques par le fait qu'on a des gens sur place qui surveillent ce qui se passe. C'est l'un des autres choses à faire. Il y a des gens qui... En permanence. Oui, des correspondants qui sont sérieux et qui te donnent des nouvelles et qui disent exactement ce qui se passe. Mais il y a plein d'intérêts. Il y a eu plein de... Il y a eu Anselme Nouveau, Trois Clubs, il y a des choses aussi pour les chants là-bas, t'en reviens, qui détestent cet automne. Oui, donc voilà, c'est en y allant, c'est en étant présents. Je crois que le plus beau message que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est qu'il ne faut surtout pas faire demi-dour en disant oh là là, un pays sinistré, je ne veux pas voir ça. Il faut dire un pays sinistré, allons-y. Voilà, allons-y parce qu'on va leur redonner confiance et on va aider une économie. Peut-être, allons-y et essayons d'aller ailleurs que partout où vont les touristes habituellement. Essayez d'aller visiter des endroits qui sont peu visités. Nous, on s'est intéressé avec une amie française là-bas, on s'est intéressé à un village de femmes qui ont 42 familles dont 37 les pères de famille travaillent au Qatar avec un contrat de travail que vous imaginez et interdiction de... On leur pique leur passeport à la santé. Ils ont demandé à récupérer leur passeport pour rentrer voir leur famille, retourner les aider et on leur a même pas donné leur passeport. Donc ces femmes-là, on a un accent là-dessus, on a appelé une chaîne de femmes parce que j'ai une amie française qui est mariée avec un négoire, Laurence, qui s'occupe beaucoup des femmes et c'est prête dans la vallée qu'elle a vendue. Donc voilà, ponctuellement, il y a aussi des tas de choses qui se passent. Voilà, voilà.